bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors comme vous vous en doutez de façon avec le titre vous allez vous en douter mais ici il y a un petit colis donc c'est ma dernière commande sur la boutique horizon créatif parce que j'avais besoin d'un papier spécifique pour faire un album à une amie à qui j'ai promis donc donc j'ai fait une petite commande mais rien de rien de faramine donc le colis est toujours bien emballé toujours bien toujours rapide au niveau de l'envoi enfin tout est parfait alors j'ai commandé de la pâte de texture alors que je ne connais pas elle n'était pas chère et je vous dirais que moi aujourd'hui je vais à ce qui n'est pas cher parce que je n'ai pas trop de moyens de faire autrement donc c'est de la pâte de texture pour mix média stencil pâte daily art je cherche mais il n'y a pas d'explication en français si alors pâte gelifiée parfaite pour les pochoirs et les décorations 3d sur toutes les surfaces voilà et elle est en couleur alors moi je m'en fous parce que si vous voulez si la couleur me plaît je peux la garder mais si la couleur me plaît pas je je passe du gesso dessus et on change de couleur ça c'est pas un problème voilà alors j'essaie de l'ouvrir voilà mais cela dit je suis sur les doigts cela dit la couleur a l'air vraiment très sympa je sais pas si vous allez bien voir j'essaie de me mettre dans le sens de la lumière un petit peu la couleur a l'air très très sympa donc je testerai ça et puis je vous dirais mais je crois que c'était des des choses en en prix réduit ou je ne sais pas enfin voilà je ne sais plus fin c'était pas très cher voilà un plat alors je vais y arriver donc celle là c'est pareil c'est une pâte de texture mais c'est là non j'y arrive pas c'est là elle me fait penser à la pasta routia que j'avais acheté à un moment donné elle est paillotée celle ci voyez donc ce sont des des pâtes qui vont être très sympa à travailler je pense voilà donc à l'occasion quand je ferai les tutos je voulais je vous ferai je vous montrerai comment je m'en sers mais c'est une pâte de texture quoi rien de rien d'extraordinaire alors ensuite donc il y avait un petit cadeau de minot dans chaque comme dans commande donc des petits des petits stickers sympa des stickers qu'on trouve pas n'importe où donc ça c'est sympa parce que du coup même si je me sers pas beaucoup de stickers je les mettrai dans mon rangement stickers et à l'occasion et un petit mot de nidon bien sûr voilà alors ensuite j'ai commandé des petites choses comme ceci alors je m'excuse j'ai encore la voix caverneuse je suis pas encore guéri et je sais pas combien de temps ça à mettre mais bon ça donc j'ai pris des petits coins qui étaient pas chers qui sont en bronze parce que des fois je fais des albums et j'ai pas les coins adéquats donc voilà je je chaque fois que je peux me trouver des petits coins je me les commande ou je les achète ça dépend où je les trouve mais voilà en général sur la boutique de nidon il y en a des sympas voilà et ensuite j'ai pris ça parce que j'ai vu que des filles faisaient ça et je trouve j'ai trouvé ça très sympa aussi pour pour mettre pour faire des bijoux d'albums voilà pour attacher les bijoux d'albums voilà donc voilà c'est un truc à vis donc voilà enfin voilà à l'occasion quand je ferai un album je vous le montrerai ou pas parce que je me rends compte que j'ai souvent commandé des choses que je vous ai pas toujours montré après comment je m'en sers mais ça veut pas dire je m'en sers pas c'est juste que on fait pas toujours on montre pas toujours tout ce qu'on achète alors ensuite j'ai commandé des lots de fleurs voilà je crois qu'il ya une centaine de fleurs dans chaque lot la villa c'est pas excessivement cher et ça va me permettre de faire des fleurs aux couleurs que je souhaite parce que le problème c'est que quand je fais quand je fais par exemple un album et que je fais une déco sur la sur la couverture j'ai pas forcément les bonnes couleurs de fleurs et donc là elles sont blanches sont un peu épaisse c'est super du coup je peux les mettre les ancrer de la couleur que je veux je peux les superposer si je veux ici je peux mettre une attache parisienne et j'aurai des petites fleurs je peux les faire aussi voilà je vais y arriver je peux les enfin voilà les de les travailler comme je veux et avoir et avoir des petites fleurs comme je veux voilà si je veux voilà c'était le but de cet achat donc il ya une centaine de fleurs chaque paquet donc je vais avoir de quoi de quoi embellir mes albums voilà ensuite j'ai pris j'ai pris deux plaques de chipboard alors j'ai pris celle là parce que j'ai trouvé très très belle et que et que pour des albums un petit peu mariage amour tout ça ça peut être sympa voilà donc j'aime beaucoup et puis j'ai pris celle ci ce sont plus des gens de de lampadaire parce que mais ça ressemble et puis il ya une une étiquette c'est pour eux c'est pour la comment dirais-je c'est pour les boutiques par exemple où il peut y avoir le nom etc je sais plus comment ça s'appelle exactement mais mais voilà mais j'ai bien aimé donc je l'ai pris voilà après ma commande n'est pas très très grosse le plus cher c'est ce que je vais vous montrer maintenant c'est le papier il y a une une petite serviette au fond du paquet une petite serviette est pleine de rose donc ça ne peut que me plaire et alors la dernière chose que j'ai acheté et pas des moindres c'est le papier de ciao bella c'est un papier qui me fait de l'oeil de très très longtemps mais je me disais je ne vais pas l'acheter parce que je n'en ai pas d'utilité si c'est pour faire un album enfin bon cela dit je pourrais me faire un album pour moi un jour et puis là en fait ce qui s'est passé c'est que donc j'ai promis enfin oui j'ai promis un album à une amie et je lui ai dit tu choisiras ton papier et en fait la connaissance suffisamment bien je lui ai dit oh mais je crois que je sais le papier qu'il te faut je lui ai montré elle m'a dit ah oui il est parfait voilà donc je l'ai commandé en double parce que normalement il y a ce papier là qui est le papier principal et puis un papier qui n'est pas tout à fait le même mais qui s'accorde et il n'y avait que le principal il n'y avait pas l'autre donc j'ai pris deux fois le principal alors c'est vrai que ça peut sembler un peu cher 13 euros le lot de papier mais c'est un papier tellement beau que c'est pas grave quoi c'est pas grave voilà on va faire avec c'est pas tous les jours qu'on achète du beau papier puis là c'est pour une amie qui que j'aime beaucoup donc ça pouvait bien se faire je vais vous le mettre dans votre sens voilà je pense que vous l'avez déjà vu moi si vous voulez ce papier me plaisait beaucoup parce que ça me faisait penser aussi un peu à johnny à l'idée aux motos j'aime beaucoup les motos ben oui pourquoi même si je n'en ai jamais fait facile j'en ai fait derrière derrière quelqu'un parfois mais très peu parce que je suis pas je suis pas assuré sur les motos mais pourtant j'aime ça donc route 66 tout ça ça me fait vraiment ça me parle quoi enfin voilà donc alors ça c'est là le papier de dessus un marque et ciao bella mais on peut s'en servir donc ça qui est bien on peut découper c'est super cette cette truc là on peut la couper on peut on peut tout prendre on peut tout utiliser donc ça qui est super l'arrière il est comme ceci voilà ensuite vous avez celui là avec une moto moto un peu ancienne même ça ça me parle parce que mes frères avaient des motos comme ça quand on était jeune je vais dire gamin mais oui parce qu'on était gamin même si on avait 20 ans on était gamin quoi donc ouais ça me parle et c'est magnifique j'aime les couleurs j'aime la rouille j'aime tout ça ensuite l'arrière est comme ceci ce qui va être le plus dur ça va être de choisir entre les papiers parce que forcément si j'utilise celui-là j'utilise pas celui-là et inversement mais c'est ce qui est bien c'est que comme j'en ai pris deux du coup si si je veux utiliser les deux papiers je vois alors celui là il est juste superbe il va juste falloir que je trouve la bonne taille de l'album pour pour perdre le moins de papier possible parce que c'est du 30 30 et que je peux pas faire un album en 30 30 mais le papier à lui tout seul il est sublime quoi à l'arrière c'est comme ceci voilà ensuite ici est vraiment vraiment c'est un papier qui me parle voilà ici ici c'est pareil on peut découper tout ce qu'on veut donc ça c'est super chouette à l'arrière c'est comme ceci je pense que vous l'avez déjà vu sur d'autres sur d'autres chaînes mais moi je n'avais pas eu encore l'occasion de l'avoir entre les mains il est vraiment splendide voilà ensuite comme ceci alors j'aurais voulu pouvoir le prendre en 20 20 mais c'est pareil il n'y était pas donc parce qu'en 20 20 je pense que j'aurais perdu moins de papier mais tant pis je vais faire en sorte d'en consommer enfin le maxi oui d'utiliser le maximum à l'arrière c'est comme ceci et les couleurs sont splendides des couleurs vraiment de ouf quoi vraiment très très beau ici j'aime beaucoup le côté moteur tout ça le phare à l'arrière c'est moteur voilà ici on a ceci à l'arrière c'est comme ceci voilà celui là c'est pareil des plaques partout là j'aime beaucoup aussi celui-là est plus facile à découper parce que parce que parce qu'il n'y a pas de voilà une fois une fois qu'on regarde ça on peut découper c'est pas un problème mais celui de tout à l'heure celui-ci par exemple le découper ça veut dire il faut garder ça mais sinon on perd ça ou on perd ça c'est ça qui va être un petit peu délicat mais je vais y arriver à l'arrière voilà celui-ci comme ceci alors il faut aimer ce papier pas faire un album n'importe qui il y a des gens qui n'aimeront certainement pas et le fond voilà et là on peut faire des supports de photos avec ça c'est magnifique voilà donc je vous montre pas les deux parce que c'est de même donc du coup voilà donc ma commande elle était pour ça ça fait un moment que j'attendais pour faire cette commande quand j'avais pas les sous il y avait le papier quand j'ai eu les sous il y avait plus le papier il a fallu que j'attende alors quand le papier est revenu ben j'ai dit tant pis s'il n'y a pas l'autre qui s'adapte avec je prends les deux mêmes et puis tant pis parce qu'il faut bien que je me mette à faire cet album voilà alors je ne vous montrerai pas l'album en pas à pas parce que je ne pense pas mais par contre je vous le montrerai une fois fini ça c'est une certitude voilà donc après en pas à pas peut-être un jour je ferai un album en pas à pas mais mais c'est du boulot quoi donc je sais pas on verra on verra voilà donc ma petite commande mine de rien n'est pas si petite que ça voilà donc avec le petit cadeau de ninon avec la petite serviette les petites fleurs là donc qui vont bien me servir mais de rien j'ai pris quand même quelques trucs les petits chipboard les petits supports et les deux pâtes de texture que j'ai hâte d'utiliser parce que je les ai pris un petit peu à la va vite et finalement je m'aperçois qu'elles sont juste magnifiques donc je vais je vais les utiliser ouais 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 voilà c'est du déliart glitter past ouais c'est un et stencil past pierre blue et silver voilà donc elles sont magnifiques donc j'ai hâte de les tester voilà pour ma petite commande j'espère ça vous aura plu je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos ciao ciao